Akalazie, diagnostic et traitement L'achalazie est un trouble rare qui se caractérise par l'impossibilité d'avaler des aliments solides ou des liquides. Découvrez ici comment identifier ce trouble. L'achalazie est un trouble peu fréquent qui peut survenir à tout âge. Ce trouble se caractérise par l'incapacité de l'œsophage de se contracter et de pousser les aliments vers l'estomac. Sans l'ombre d'un doute, ce trouble représente un problème important. Malgré toutes les recherches effectuées sur cette maladie, on ignore encore quels sont les facteurs spécifiques à l'origine de son apparition. En revanche, ce dont les experts sont sûrs c'est qu'elle se manifeste aussi bien chez les hommes que chez les femmes et que l'hérédité ne constitue pas un facteur. Qu'il y ait eu ou non au sein d'une même famille des cas d'achalazie n'a pas d'influence. Achalazie, les symptômes Le principal symptôme de l'achalazie est la douleur ressentie au moment de déglutir les aliments. Afin que le médecin puisse établir un diagnostic correct, il doit prêter attention aux symptômes suivants. Dysphagie Ce terme désigne la difficulté d'avaler des aliments aussi bien solides que mous, ainsi que l'incapacité d'ingérer des liquides. Cela est dû à la contraction qui se produit dans la partie supérieure de l'œsophage douleur thoracique. Ce symptôme n'est pas très fréquent mais il peut se manifester en raison des contractions qui se produisent dans le sphincter œsophagien inférieur régurgitation des aliments. Certains patients qui souffrent d'achalazie ont tendance à régurgiter les aliments qu'ils digèrent, car les aliments n'arrivent pas à passer à travers l'œsophage perte de poids. La difficulté à digérer des aliments entraîne une perte de poids progressive qui peut conduire à des anémies. Il est important d'avoir à l'esprit que les aliments ou liquides qui ne parviennent pas à passer à travers l'œsophage et qui ne sont pas régurgités peuvent être aspirés vers les poumons. Cela peut notamment se produire lorsque la personne est endormie. Cette situation peut déboucher sur une infection respiratoire ou encore une pneumonie d'inhalation. Il est donc impératif de consulter un médecin en cas de dysphagie. Akalazie, comment est établi le diagnostic ? Si le patient présente les symptômes précédemment évoqués, il devra passer certains examens spécifiques afin qu'un diagnostic correct puisse être établi. Ces examens sont la manométrie et l'œsophagogramme. La manométrie Cette technique permet de mesurer la pression exercée par les muscles de l'œsophage. Pour réaliser cet examen, le médecin utilise une fine sonde qu'il introduit dans le nez du patient. Cette sonde doit atteindre l'œsophage et l'estomac. Avant d'introduire la sonde, le médecin administre au patient une anesthésie locale. Lorsque la sonde se trouve dans l'estomac, le médecin la soulève un peu afin qu'elle remonte vers l'œsophage. C'est alors qu'il demande au patient d'avaler. La sonde mesurera la pression des contractions. L'œsophagogramme L'œsophagogramme est une autre façon de diagnostiquer la calasie. Il s'agit d'un examen simple pour lequel le patient devra boire un liquide à base de barium avant la consultation médicale. Lors de la consultation, le patient devra se tenir debout, dos contre la table de rayon X. Le médecin lui demandera de boire plus de liquide et, à certains moments, le patient devra retenir brièvement sa respiration. Akalazie Les traitements Les traitements de cette maladie dépendront de la gravité du cas et des caractéristiques du patient, âge avancé, infection au niveau des voies respiratoires. Ci-dessous nous vous listons les différentes options de traitement. Dilation avec un ballon Le médecin introduit un ballon dans le sphincter œsophagien, cela permet d'agrandir et de maintenir l'œsophage ouvert. Normalement, il faut renouveler ce traitement tous les certains temps. Botox Il s'agit d'un relaxant musculaire que l'on injecte au moyen d'un endoscope dans le sphincter œsophagien. Les médecins ont recours à ce traitement pour les personnes âgées qui ne peuvent pas être soumises à une chirurgie. Relaxant musculaire Il est possible de prescrire des médicaments qui fonctionnent comme des relaxants musculaires, à prendre avant chaque repas. Le problème de ce traitement est que les effets secondaires sont importants. Chirurgie Il s'agit de la meilleure option, notamment pour les jeunes patients. Il s'agit d'une solution efficace pour résoudre ce problème dont les causes sont encore inconnues. Si vous avez des difficultés à avaler des aliments, voire même de l'eau, rendez-vous impérativement chez le médecin. Il se peut parfois que nous confondions ces symptômes avec ceux de l'anxiété, mais il est toujours préférable de dissiper les doutes en recevant un diagnostic correct. Un diagnostic correct permet, qui plus est, de bénéficier d'un traitement efficace et ainsi d'éviter de plus graves problèmes comme ceux que nous évoquions plus haut. A l'heure actuelle, d'autres recherches sont en cours afin de déterminer quelles sont les causes à l'origine de l'apparition de la calasie. Nous espérons que, d'ici quelques années, mais pas trop quand même, ces études aideront à prévenir ce trouble.